coucou la cook team alors aujourd'hui j'ai réalisé une recette de ce fame et fauna donc c'est des cheveux d'ange farci avec du poulet donc dans un premier temps je vous ai fait le la cuisson des cheveux d'ange donc j'ai utilisé le thermomix parce qu'en fait je peux faire la viande dans le thermomix et mettre la cefa au dessus mais j'ai préféré utiliser le cookéo et comme c'était la première fois que je le réalisais je voulais voilà je voulais prendre les précautions et être sûr de réussir à faire la cuisson de mon poulet donc ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord mis donc les cheveux d'ange dans un saladier j'ai mis de l'huile de tournesol je pense qu'on pouvait mettre de l'huile d'olive mais je préférais mettre de l'huile de tournesol et ensuite je mélange et je vais mettre dans le varoma de mon thermomix vous pouvez très bien utiliser une couscoussière c'est vraiment pas un souci c'est juste que comme j'ai le thermomix j'ai pas de couscoussière je l'ai fait dedans donc je mélange et je mets directement dans mon varoma ensuite je vais mettre de l'eau dans mon dans le bol du thermomix et je vais le mettre en mode en mode en mode varoma donc c'est on tourne le bouton à fond pendant au début j'ai fait 30 minutes après les 30 premières minutes je je mets tout dans je mets tout dans mon saladier et en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre dans dans un bol deux heures de l'eau de l'eau chaude voyez ça il y en a qui sont un petit peu cuit alors je vous avoue que j'ai peur je me suis dit mince j'ai raté mais je vais pas lâcher l'affaire donc j'ai essayé de défaire un petit peu donc j'ai pris de l'eau bien chaude j'ai versé dessus comme je suis en train de faire et en fait je vais bien mélanger tout ça pour que en fait vu que mes masses fallait aller elle est chaude et que je vais mettre l'eau et là je suis en train de me rendre compte que ça commence en fait à prendre une autre couleur donc je me dis c'est bon c'est que c'est pas raté donc une fois que j'ai bien mélangé j'ai je remets en fait dans mon varoma alors et vous voyez de l'eau qui coule mais en fait j'ai mis le couvercle du varoma en dessous comme ça ça va récupérer l'eau je vais la jeter dans mon lavabo et après en fait je vais remettre le couvercle parce que je savais pas comment faire je me suis dit mais je vais foutre de l'eau partout et donc en fait j'ai utilisé donc ce système là pour éviter d'en mettre partout donc là je vais remettre pendant 25 minutes en mode varoma donc là je reverse pour la deuxième fois dans mon saladier la sofa vous allez voir qu'en fait elle a vraiment changé de de texture voyez elle commence à un petit peu cuire partout et je refais exactement la même chose je mets de l'eau chaude et je remélange bien alors le truc c'est j'avais peur d'une chose c'était que ça colle tout ça donc effectivement ça a un peu collé et je pense c'est quelque chose de normal parce qu'après ça collait plus pour la troisième fois quand je les ressortis donc là pareil j'ai remis de l'eau je remets je remélange bien et tout ça et après je vais le remettre 25 minutes dans mon dans mon thermomix en mode varoma donc là c'est là ça y est c'est le dernier la dernière fois que je le remets dans mon saladier donc en fait là l'appareil quand je l'ai vu je me suis dit mais mince ça a collé tout ça mais en fait non j'ai mis du beurre salé parce que j'avais pas salé donc du coup je me suis dit pour le salé je vais mettre du beurre salé et franchement c'est magique déjà ça l'a rendu un petit peu salé mais vite fait franchement c'était pile ce qu'il fallait et en fait quand j'ai mélangé mon beurre salé avec avec ma sofa je me suis rendu compte que ça mais ça détachait trop trop bien ma sofa donc vraiment j'étais contente parce que je me suis dit ça va être tout tout collant tout ménant pas du tout donc je pense que c'est grâce au beurre on va passer à la cuisson du poulet alors faut savoir qu'en fait j'ai fait en simultané mais pour le tuto j'ai bien séparé les deux comme ça vous avez vraiment l'étape des cheveux d'ange et l'étape du poulet vous voulez vraiment pas mélanger les étapes mais en fait entre temps je faisais je faisais mon poulet donc déjà pour commencer j'ai coupé mes oignons et je les ai mixé dans un mixeur donc j'ai mis mon cookéo en mode dorure et vous pouvez faire également dans un fait tout c'est exactement les mêmes étapes mais je pense un petit peu plus long au niveau de la cuisson du poulet sachant que j'ai pris un demi poulet que j'ai divisé en trois donc je fais revenir mes oignons dans de l'huile et je mets toutes mes épices que j'ai énumérées en descriptions là j'ai légèrement remis un petit peu d'huile et j'ai bien mélangé pour ça soit homogène et je vais mettre mes morceaux de poulet alors mes morceaux de poulet je vais pas les faire dorer de chaque côté je vais juste en fait les mélanger à la purée d'oignons j'ai mis juste pour que voilà qui en est un petit peu partout et ensuite je vais mettre de l'eau l'eau je vais mettre à peu près à hauteur du poulet mais ça dépassera pas le poulet mais j'ai mis à peu près à hauteur et ensuite j'ai mis en cuisson sous pression pendant à peu près 20 minutes j'ai mis pendant 20 minutes en cuisson sous pression après la cuisson je vérifie si ma viande est cuite enfin elle est assez cuite parce que moi je vais la remettre dans le four vous n'êtes pas obligé de la mettre dans le four et moi j'aime bien j'aime bien faire dorer la viande comme ça ça finit aussi la cuisson mais si vous voulez vous pourrez mettre encore à peu près 5 8 minutes dans votre cook et eau en sous pression si pour vous c'est pas assez les les 20 minutes donc là je les mets sur ma plaque de cuisson je vais les glisser au four quelques minutes pour que ça dort bien et que ça finisse la cuisson donc pendant que ma viande est en train de dorer au four je vais faire réduire ma sauce qui est dans le cook et eau en mode dorure je vais rajouter juste un tout petit peu de persil parce que j'ai l'impression qu'il n'avait pas assez de façon sachez que vous pouvez goûter votre sauce et si ça vous plaît pas vous avez juste à réassaisonner finalement votre votre sauce qui va devenir bien sûr comme c'est de la dormera en fait c'est exactement ça donc ça va bien réduire et ça va bien faire faire ressortir vos vos oignons donc une fois que c'est doré comme vous le souhaitez vous avez juste en fait à défaire le poulet en fait à le décortiquer et vous mettez tout dans une assiette comme ça vous pourrez ensuite le mettre mettre la viande dans votre sauce une fois qu'elle sera vraiment bien réduite ce qui vous donnera finalement la farce de votre ce fameux de foule et voilà votre sauce elle est réduite donc elle est vraiment vraiment bien réduite et j'ai rajouté mes petits morceaux de poulet désolé il y avait un petit peu de buée ce qui est normal vous voyez comme elle est bien réduite et j'ai mélangé en fait mon poulet à la sauce tout simplement on passe au montage de notre sofa donc j'ai mis dans un tagine c'est un tagine qu'une copine m'avait offert qu'est ce qui me sert je vous dis pas à chaque fois que d'ailleurs faut que je m'achète des assiettes parce que je l'utilise souvent pour mettre mais mais plat dedans parce qu'à chaque fois je n'ai pas d'assiettes donc ça vraiment est d'ailleurs assez elle qui m'avait donné une recette de ce fa mais de fauna mais j'ai pas suivi parce que je voulais vraiment pas faire au tout au thermomix je voulais vraiment utiliser mon kéo pour le poulet parce que j'avais peur en fait de le rater et et en fait j'avais suivi ces étapes là pour la cuisson de la cefa la cuisson de la cefa et d'ailleurs je la remercie elle se reconnaîtra donc voilà donc là j'ai étalé une première partie de ce fa puis je mets à l'intérieur ma farce donc et le poulet mariné donc là je pose ma deuxième partie de ce fa et je recouvre bien mon poulet de partout comme ça après je vais venir le décorer avec de la cannelle et du sucre glace je vais commencer par mettre du sucre glace en forme de croix comme ça ça va me donner un repère pour disposer la cannelle en fait entre chaque entre chaque colonne et ensuite je vais concasser des des amandes et je vais les et je vais décorer en fait ma ce fa ensuite je vais mettre une petite amande sur le dessus pour la déco donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire faut vraiment prendre le temps de bien séparer la ce fa c'est ce que j'ai fait après c'est sûr et c'était des petits morceaux mais vraiment il n'y en avait pas beaucoup donc j'étais assez fière de moi donc voilà j'espère vraiment que ça va vous plaire vous allez réussir à le refaire ou si vous avez des questions vous pouvez les mettre en commentaire vraiment ça me dérange pas d'y répondre donc voilà je vous dis à bientôt pour une autre vidéo